Se réunir tous les jours à 13h30 sur la 3 pour parcourir l'actualité des célébrités et surtout pour mettre en lumière certaines zones d'ombre de leur vie, telle est notre mission. Hi-Polémique, bonjour et bienvenue. Bonjour Marie-Dominique, comment ça va ? Bonjour Annie, ça va très bien. Si, attendez pas, commence par les femmes. Ça va très bien, merci beaucoup, merci de vous demander. Et toi Hervé, comment ça va ? Ça va super bien. Vous vous êtes parlé ? Oui, bon après... On se parle tout le temps. On se parle tout le temps. C'est vrai. Ce matin très tôt, à 6h. Ouais, on s'est pris en temps du noir. On va y revenir. Des choses, Anaconda, comment ça va ? Les gars, ne créez pas que je suis ces plates-là, on ne sait pas, la 6h ou la 7h là, on ne veut pas savoir. Aïe ! Tu n'es pas content. Comment ça va, Désiré ? Oui, ça va super bien. Ça va très bien. Avec toujours la même énergie, première semaine de la 6h. Donc, je suis content d'être là. Toujours content d'être là. Et moi également, j'aime bien ta ceinture. C'est vrai ? Même si tu as été détrôné par Hervé ? Non, pas du tout. Tout le monde est installé, l'équipe est au complet, on y va pour le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la poulémique. Aujourd'hui, rendez-vous avec Oura Véronique, sensation des réseaux sociaux. Elle se démarque avec des vidéos drôles proposées dans un langage très original. Elle passera par les cases vérité par l'image et face à Anaconda. Alors ne bougez surtout pas. Et voilà, c'est lancé. On va commencer par le People by Day, n'est-ce pas, Désiré ? Aujourd'hui, deux personnalités à célébrer. Il s'agit de la web humoriste Sarah Messon et le chanteur ivoirien François Kenci qui ont célébré un an de plus hier, à qui nous adressons nos voeux de bonheur, de succès dans leurs différentes activités. Happy Birthday encore à Sarah Messon et à François Kenci. Voilà, anniversaire. Moi, je vais vous souhaiter un joli anniversaire à M. François Kenci. Bon retour sur toi au pays. C'est ça. Mais tu es entré, il ne faut pas dormir. Sinon, on commence à oublier un peu ta musique. Il dit, mets-toi au travail, fais-nous rêver. C'est clair. Et quant à Sarah Messon, franchement, bon anniversaire à toi. Et il fait un coucou à Makoso pour le bébé. Comment ça a Makoso pour le bébé ? Elle a accouché, non ? Oui ? On dit que c'est pour lui. C'est Adi. On dit. Merci beaucoup, Anaconda. Bon, joyeux anniversaire à tous les deux, Sarah Messon et François Kenci. Et puis, pour l'instant, voici le sujet qui sera soumis à notre sagacité. Les jours, les semaines, les mois et les années passent. Sur les réseaux sociaux, également, tout bouge. La preuve, tous les jours naissent de nouvelles célébrités. Celle qui fait actuellement l'unanimité sur TikTok s'appelle Hourra Véronique. Ces vidéos très appréciées grimpent à des millions de vues. Hourra Véronique, la villageoise devenue célèbre, s'ouvrira à vous dans quelques secondes. TikTok est le nouveau réseau social qui voit naître de nombreux talents. Parmi ceux-ci, on a Hourra Véronique. Cette jeune dame a séduit le public grâce à son naturel déconcertant. Venue de tout maudit, c'est à Abidjan, à Yopougon, plus précisément à la Psychoji, qu'elle a posé ses valises et où elle exerce le métier de coiffeuse. Merci beaucoup, Marie-Dominique, pour toutes ces précisions. Merci pour cette présentation succincte et très, très bien faite, surtout. On a tendance à dire que les réseaux sociaux vendent du rêve. Tout est beau, tout va bien dans le meilleur des mondes. Elle nous le confirmera dans quelques instants. Madame, monsieur, accueillée ici et chez vous, Hourra Véronique. C'est pour nous d'être en ta compagnie. Tu es une star, une véritable célébrité. Je te présente tout le monde autour de la table. Tu as Désirée qui est à ta gauche, en face de toi, tu as Hervé. La belle douce qui est là, c'est Marie-Dominique. Et Anaconda qui est en face de toi, avec ses lunettes, tu ne louperas jamais. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va très, très bien. D'accord, pas trop fatiguée ? Non. Super. Alors, on t'a connue comme étant une TikTokeuse. Quelqu'un qui utilise TikTok. Mais avant, Hourra Véronique, on va proposer, on va montrer au téléspectateur quel genre de personne tu es, qui tu es réellement, ce que tu fais. C'est une TikToke. On y va, c'est parti. Et là, Fanny, c'est Véronique, on va toujours voir, on voit, on voit, on sait que c'est là, tous. Côté papa, là, il y a mes réplicités. Il y a mes réplicités, ça là, ça là, pour la vie, on ne fait pas trop gros comme ça. Cépe, dis-moi, après le téléspectateur, c'est quoi, là ? Allez, on met moi aussi, on met ma fille et ton téléspectateur, il fait les rêves bizarres, bizarres. Parce que samedi, ça arrive vite, donc. Non, que ça arrive comme ça, il fait les rêves, il dormait pas bien, même. Viens cotiser mon âme pour garder. Toi, tu apprends mon âme pour aller faire belle vie. Moi, là, elle travaille pas dans le bureau, elle. En tout cas. Pourquoi ça, monsieur, rendu là, comment on m'a fait, elle dit là ? Je suis parti, moi, on se peut aller trembler dans son magasin. Elle lui a dit que son magasin, elle va changer le nom, la cause de moi. Pas de cas de maman, mon âme de tortine, on vient tisser là-bas. Aicha trembler n'a même pas l'épaule. Elle peut pas avoir l'épaule, nous, on a trop du rôle, elle est chargée dans l'épaule tellement que là. Aicha, elle peut pas avoir l'épaule que moi. Hourra, Véronique, en action. Ça va être difficile de faire la tortine avec toi, hein. Tu es très chaude. Comment ça se passe ? Bon, ça se passe bien. Ça se passe bien. Tu fais vraiment la tortine ? Oui, oui. Tu payes tes cotisations normalement ? Je paye normalement même. Mais à un moment donné, je n'avais plus portable. D'accord. Donc, les petits, petites vidéos, voilà, il peut te voir comme ça. Il dit, par exemple, donne-moi ton téléphone, il a fait une petite vidéo, il est posté. C'est dans ça qu'il est fini. Moi, il balance. Et puis, on prend pour faire les vidéos. Donc, un jour, il était au magasin. Il y a un petit qui est venu, que tu es trop tard de ne pas payer ton tient. Il a dit, en comment ? Il dit, non, que ça fait quatre jours aujourd'hui, il n'a pas encore eu mon argent. On dit, c'est toi, tu mens. Il a dit, aïe. Moi, même jour, il a envoyé mon argent, il me suis déplacé pour aller payer là-bas. Puisque je n'avais pas l'argent, sur mon petit téléphone, il me suis allé payer. Il dit, ok, si c'est comme ça, on n'a qu'à aller chez le protège de tontines. Tu es là et puis, on va s'expliquer. Dans ça, on est parti et puis, elle a commencé à m'énerver. Comme moi aussi, là. Il y a mes génies blancs, là. Il lui a montré. Les génies sont blancs. Il lui a montré comment ? Il lui a montré, elle fait mes scènes, que sou pour avoir mon lent. Ou bien, il a tué quelqu'un avant de venir faire tontines là-bas. Il a commencé à me demander pardon. Et puis bon, on a passé à autre chose. Les dés sont jetés. Ora, Véronique, on l'a dit que tu viens de très loin. Tu viens d'où déjà et où tu vas ? Je viens de Toumoudi. De Toumoudi. Je rappelle que Toumoudi, c'est une ville du centre de la Côte d'Ivoire. Quand tu étais à Toumoudi, qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Non, quand j'étais à Toumoudi, bon, il est parti à l'école. D'accord. Mais quand il a perdu mon père et maman, c'était un peu bizarre. Il y a une femme qui m'a appris. Quelques jours après, il a fait des enfants. Il a fait deux filles. Quelques jours après, tu as fait des... Des jumelles ? Non, bon. C'est à part à part. Mais quand il a fait premier, ça n'a pas duré. Puis il a fait l'autre. D'accord. Donc il a vu que, bon, si il reste au village, il a trop me gâté. Ma grand-sonne, elle est à Abidjan ici. Donc je l'ai appelé un matin pour lui dire que je vais rentrer sur Abidjan. Elle dit qu'il n'y a pas de place. Mais d'attendre, comme elle doit prendre sa maison. Donc au moins, un mois, deux mois, comme ça, elle m'a appelé maintenant. Si elle peut laisser les enfants, elle peut attraper mon cœur pour laisser mes enfants. Elle est venue sur Abidjan, elle est venue me chercher. Je lui dis, ok, il n'y a pas de soucis. Donc je me suis assise à elle, son papa, on a eu à causer. Lui-même, il ne voulait pas, mais il dit de venir avec les enfants. Il dit, moi, ça ne me gêne pas. Je peux rentrer à eux. Parler, parler, jusqu'à la famille, côté papa, maman, ils ont parlé, parlé. Donc lui, il a accepté. Donc les enfants sont restés à elle, la petite soeur de mon père. Moi, je suis venu sur Abidjan. Mais là, tu nous apportes une bonne nouvelle. Parce que là, tu es enceinte, non ? Oui, je suis enceinte. Tu es enceinte encore. Voilà, c'est une bonne nouvelle. On peut savoir si c'est une fille ou un garçon. Félicitations. Merci. Une fille ou un garçon ? C'est un garçon. Bravo ! Félicitations. Donc toi, tu es là pour faire les enfants seulement, facilement comme ça ? Il fait enfant comment ? Lui qui est croisé, il fait enfant, il ne faut pas, il fait. Oui, mais il faut penser à un projet d'avenir. Tu ne peux pas te mettre là, il fait enfant comme ça ? Mais il fait ça. Est-ce que tu es mariée ? Je ne suis pas mariée. Tu n'es pas mariée ? Tu ne vis pas chez un garçon, tu es là, tu fais enfant seulement ? Je vis chez un garçon. Il ne t'a pas mariée ? Peut-être grâce à un enfant qui vient là, il ne va me marier pas. Mais est-ce que le garçon mari aujourd'hui, il fait ma part parce qu'on a fait un enfant avec elle ? Non, ça, ça ne veut rien dire le père. Le garçon mari, ça dépend de combien. Moi, il peut faire un enfant et puis je suis un peu bizarre. Lui, il peut me laisser, ça dépend de mon comportement. Mais il peut faire son enfant et puis je suis toujours direct. Lui, maintenant, il voit qu'elle est où, là, tout va. Les questions, quand tout va, il peut me prendre. Et aussi, une femme qui fait beaucoup d'enfants, c'est une très bonne nouvelle. Ça montre qu'elle est très fécante. Parce qu'il y a des femmes qui ont des enfants. Mais oui, mais c'est des différents enfants, des pères différents. C'est pas grave, on attendait. C'est pas grave. C'est pas grave. On continue, on continue. Alors, Véronique, tu disais tout à l'heure que tu es venue à Abidjan pour te chercher. Qu'est-ce que tu faisais d'abord comme petit boulot ? Quand je suis arrivé, ma grand-chose avait déjà un petit salon. Je me suis mis dedans. Mais quand j'étais à un salon de coiffure. Qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Qu'est-ce que tu apprenais à faire ? Non, je ne faisais pas ça au village. C'est ici, j'ai appris. C'est ici, dans le salon de ta grande-sœur ? Oui. D'accord, OK. Maintenant que je suis parti là-bas, je vois que comme c'est quelque chose de la famille, je joue à ça souvent. Mais elle dit de venir à Nathé, même je suis chez mes CP, tout et tout. Donc, un jour comme ça, je dis non que moi, je ne travaille plus. Elle dit pourquoi ? Elle dit non que depuis que je suis venu, là, elle voit que le travail n'avance pas. Je ne sais pas ce que moi, je veux. J'ai laissé mes enfants là-bas, chaque fin du mois, je dois m'occuper de... Elle dit, OK, il n'y a pas de soucis. Donc, tu veux faire quoi ? Puisqu'il n'y a pas l'argent pour te mettre à l'école, tu veux faire quoi ? Elle dit, je ne suis pas une petite fille, elle peut me jeter dans la rue. On n'essaie jamais. Mais les enfants t'as laissé là-bas, là, 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 ils ne s'occupent pas des enfants ? Ils s'occupent d'eux, mais c'est moins qu'il a poussé mes enfants. C'est qu'il veut qu'il n'y a qu'à les donner, c'est lui qui peut faire. Tu as de leurs nouvelles ? L'article, si vous vous parlez tout le temps, tu as de leurs nouvelles ? Oui, ils étaient là même, le mois passé, ils sont rentrés. Donc, quand tu dis que tu te jettes dans la rue, c'est pour faire quoi ? Je me jette pour chercher autre boulot, mais c'est le même travail, mais pas en famille, en tout cas. D'accord. Donc, c'est dans ça, je suis rentré à la Sykoju, il y a vu les garçons qui sont des femmes faussées. Sykoju, il y a au Pougon, hein ? C'est que j'ai approché un pour dire, en tout cas, moi, je veux travailler avec lui. Il dit non que pour travailler avec moi, quand on vient, on paye, mais moi, là, il ne sait pas. Quand il me regarde, il sait que je veux faire ça vraiment. Il ne faut pas lui donner 5 francs. C'est-à-dire que je suis là-bas, lui, il ne me paye pas. Mais tu apprends. Si une cliente vient que moi, il a pu natter la cliente, si la cliente vient me donner 500 ou bien 200, c'est combien de mille francs, moi, je prends, là, c'est pour moi. Et toi, tu ne lui remets pas, ça ne rentre pas dans la caisse, c'est pour toi ? Non, là, c'est pour moi-même. Maintenant, tu es dans la coiffure, à quel moment tu arrives sur les réseaux sociaux, sur Internet ? Bon, j'étais dedans un peu, un peu, mais il m'est cachée, en tout cas. Souvent, moi, il peut m'asseoir dessus, t'ailleurs, regarder la femme, et puis elle crée quelque chose sur elle, comme ça. Pour créer, voir. Créer, voir. Oui, oui, c'est, on verra. Et elle crée, bien. Maintenant, ça apprend. Non, c'est dans ça, un jour, il était assise au mariage, il était assise devant la porte, qu'on était énervé, mais le lendemain de ça, il n'avait rien sur moi, il a marché pour aller au travail. En même temps, il y a un monsieur, un blanc qui m'a dit, bonjour, madame. Il dit, bonjour, monsieur, il dit, je peux vous poser les questions ? Il dit, les questions, là, que tu vas me poser, tu vas me payer ? Donc, lui, il a commencé à rien, il dit, en tout cas, il ne veut pas. Qu'il n'a qu'à partir, mais donc, il y a ma petite qui était là, il dit, ah, quelle âme, il faut laisser ? Il dit, il ne veut pas, donc, causer, quand il dit un mot, là, il dit, non, que c'est ça la main qui va faire que moi aussi, là, les gens vont me connaître. C'était quoi le mot ? C'était quoi le mot ? En tout cas, c'était un jeu, en tout cas, il a dit ça comme ça. D'accord. Donc, c'est dans ça, il me suis arrêté, maintenant, il a commencé à me poser les questions. Ton prénom, il dit, c'est Véronique Oura, il dit, où est-ce qu'on est ici ? Il dit, c'est que j'ai participé dans ma maison de Oura, en tout cas, quand il l'a vu, il est bien choc. Ah, c'est là, tu as senti le choc de Oura ? Effectivement, on a un appel de Morelle Cassi, c'est une vidéo qu'elle fait pour te poser une question, elle est agent de banque, on l'écoute et on revient. Oura, la star de Yopou Gondérapat-Cirque. Je voulais savoir, est-ce que tu as une fois pensé que tu allais arriver à ce niveau de popularité, là ? Parce que nous-mêmes, on ne croit pas, on va rentrer pour bien crier. Est-ce que tu croyais à cette célébrité, à cette starmania autour de toi aujourd'hui ? Non, je ne croyais pas, même. Je ne croyais pas, ils ne savaient pas que ça allait arriver là-bas, même. Tu faisais ça juste pour t'amuser ? Oui, c'est t'amuser. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux TikTok, tu as quitté ton village-là, tu vas arriver jusqu'à où ? Où, mais à qui tu veux ressembler ? Je n'ai même pas resté ici, mais même si je peux ressembler à Emma Lowe, même à ça seulement, il prie toujours pour ça. Mais tu veux aller où ? Tu fais ta vidéo, tu mets sur Internet, et à quel moment tu sens que tu es devenue un peu plus importante, un peu plus virale ? Bon, question ça là. Comment tu as appris la nouvelle, en fait ? Quand il a mis cette vidéo, comment les gens... Quand il a balancé, moi, je n'étais pas là. Quand il a balancé, il était parti au village pour aller nettoyer. Il y a eu un peu d'argent, donc il s'est allé faire tombe de nord, papa. J'étais là-bas, même, puis il y a une de mes clients qui m'a appelée. « Ah, la mère, tu es d'installer ici, on prend ta voix pour faire TikTok. » Donc, il faut m'envoyer un, je vais voir. Donc, dans ça, maintenant, il m'envoyer, si je vois ça, il regarde, c'est ma voix, il passe ici aussi, que je n'ai pas de série. Il dit « Ah, tu sais qu'il aille prendre ça au sérieux. » Donc, c'est dans ça, maintenant. Il me suis mis dedans, maintenant. Mais tu réponds quoi ? Tu réponds à quoi, pardon ? À ceux qui disent que tu es illettrée, tu ne comprends pas le français, tu... Non, je ne les réponds pas, même pas. Et ça, la mère, si elle veut les répondre, il y a trop les données. Mais tu sais qu'on te dit ça tout le temps, non ? Non, mais ensuite, bien, mais il y a d'autres... Non, est-ce que c'est un juge ? En délit, tu ne comprends pas le français. Non, mais il n'y a pas que ça. Après, il y a d'autres commentaires aussi. Eh, illettrée, là. Oui, ce n'est pas un juge. Que tu n'aies pas allé à l'école, que... Moi, je... Mais là, la mère, je ne connaissais pas le fond. Donc, quand je fais la vidéo, on dit « Oh, oura, tu es trop illettrée. » D'accord. Moi, je ne connais pas. Je me dis « Non, que la personne est en train de m'inciter. » Non, ce n'est pas un juge. Tu ne comprends pas le français. Je me dis « Maintenant, je m'approche à quelqu'un qui est arrivé là-bas. » « Ah, il était dans telle durote. » On dit « Oura, il est très. » Et puis, la personne me dit « Maintenant, que ce n'est pas un juge. » Quand on dit « Tu n'es pas parti à l'école. » Donc, au fur et à mesure, il y a les mots maintenant qu'il comprend. Mais tu es consciente que tu ne comprends pas le français. Je ne comprends pas le français. Tu peux apprendre, en tout cas. Tu disais que tu veux être comme Emma Loës pour la suite. Mais aujourd'hui, tu es vue, tout le monde parle de toi. Qu'est-ce que ça t'apporte ? En tout cas, ça m'apporte beaucoup de choses. Parce qu'avant, comme ça, il ne peut pas être couché à la maison. Et puis, il a lancé un direct. Et puis, quelqu'un va venir me faire dépôt 100 000 ou bien 50 000. Ah, tu reçois des dépôts. Oui, mais au-delà, il place mon téléphone. Avant, comme ça, j'étais couché. Il a fait un direct. Il a dit « Eh, Oura est malade. » Il y a un monsieur qui m'a... Lui, il n'est pas encore d'Ivoire. Il est monté en même temps. Il dit « Tu es malade. » « Tu es parti à l'hôpital. » Je lui ai dit « Oui, il fait mes soins. » « Mais tout va bien. » « Tout et tout. » Mais pour le moment, il ne sort pas de la maison. » Il dit « Ok. » Il m'a fait dépôt 150 000. Tu vois ça. À côté de ta malade, quand tu mets ta caméra et tu parles sur les réseaux sociaux, tu vas me parler de quoi comme sujet ? Non, je n'ai pas parlé de ma vie. À un moment donné, je vois qu'il a Oura, il a lancé un peu. Il y a d'autres qui viennent dans les commentaires. C'est là même. Il fait quoi même ? Comme ça, comme ça. Moi, maintenant, il place mon téléphone. Il leur dit que quand je fais mes trucs pour faire rire aux gens, il n'y a pas un jeu dedans. Donc ceux qui se déplacent pour venir m'insuter, ils veulent quoi ? Quand tu vas venir m'insuter, ils ne vont pas te payer. Il y a hier comme ça. Il a fait vidéo. Il n'est pas encore poste. Il a supprimé même. Il a fait petite vidéo. Il est en train de parler. Je l'ai mis dans moi et puis elle, dans un musulman comme ça. Il y a une qui m'a appelée directement. Il y a mon numéro sur ma page à bas. Elle a commencé à m'insuter. Donc elle a fini maintenant. Je lui ai demandé, tu as fini ? Elle dit oui. Je lui ai dit, bon, tu as fini de m'insuter comme ça. Tu as eu quoi dedans ? Elle s'est mis à me demander pardon. Les messages sont la même. Elle a mis pardon. Ils ne m'attendaient pas à ça. Ils me disaient que quand ils avaient fait ça, tu vas me mettre sur les réseaux pour m'insuter pour avoir les vies. D'accord. C'était une stratégie pour se faire comme ça. Mais tu dis que tu veux ressembler à Emma l'Ouest. Pour ressembler à Emma l'Ouest, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Toi, tu es en train de faire les enfants seulement. Je peux faire et puis je vais la ressembler. Mais il y a autre chose en plus. On voit que tu as du talent. Tu ne forces pas, comme on dit, quand tu fais tes vidéos, les gens rient. Est-ce que tu ne veux pas faire du cinéma ? Si, il y a occasion, il peut me mettre dedans. Tu veux faire tout en fait ? Là, au ce moment, tu peux laisser la coiffure pour aller faire le cinéma ? Oui, ça seulement, il n'y a pas les... En fait, moi, j'ai l'impression que tu es un peu perdue. Tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire. Là, tu as un métier, tu es coiffeuse, tu es vue. Quand tu prends ta caméra, tu ne montres pas. Tu ne penses pas que c'est mieux de montrer tes produits, mieux de montrer ce que tu sais faire, attirer des clients plutôt que de faire des vidéos comme ça, sans vrai but. Souvent, ils font ça. Souvent, ils parlent des salons. Les gens n'ont qu'à venir. Mais quand ils parlent de ça, sur les réseaux, c'est ce qu'ils disent toujours. Si tu es un peu normal là-bas, les gens ne viennent pas. Non, mais ils peuvent me lever dessus. T'as aujourd'hui, là, ils aient mangé poulet. Ils a mangé... Quelqu'un a mangé poulet, ils a mangé le reste. Mes abonnés montrent plus. On me voit beaucoup à jouer, jouer. Donc, ils me prennent au cercle, ils voient qu'ils ne veulent pas ça. Tu n'as pas fait du théâtre ? Elle veut tout faire aujourd'hui. Si tu as une adresse pour elle, tu lui dis, vas-y, des yeux. Déjà, sur ce que tu fais sur les réseaux sociaux, est-ce que tu gagnes régulièrement de l'argent ? Est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent maintenant ? Oui, il a gagné l'argent. En dehors des dons qu'on te fait. En dehors des dons, est-ce qu'il y a des sociétés qui viennent te voir comme ça ? On m'appelle hier comme ça, mais c'est les noms-là. En tout cas, non, là, c'est pas grave. Combien tu peux gagner comme ça par mois sur les réseaux ? Sur les réseaux, par mois comme ça, il peut rentrer au moins. Quand il finit tout, et puis le mois finit, il peut y avoir plus de 600, il peut être mieux. Dans les 600 000, je suppose que tu as une équipe ou un manager, ils prennent combien ? Bon, moi, mon manager comme ça, c'est mon ami. C'est lui qui t'enceintait ? C'est lui qui m'a enceinté. L'humain est là. Ah, donc toi, tu sois ton manager ? Oui. Ah, bon, d'accord, vas-y. Autrement dit, c'est son mari qui la manage. Ah, d'accord. Oui, vas-y, dis-donc. En fait, c'est pour dire que c'est bien organisé. Qu'est-ce qui est bien organisé ? C'est organisé. Le manager enceinte la fille. Le manager enceinte la fille dit que c'est bien organisé. C'est un mari et puis il dit à fait que je devais un oura verre. Et c'est pas la première. C'est bien, c'est pas la première. On a bus avec Roselyne Laïo et Chihoui, c'est pas la première. Après, c'est bien de poser la question. D'ailleurs, c'est à féliciter, d'ailleurs. Effectivement. C'est à encourager. C'est à encourager. Alors, tout à l'heure, Véronique, tu as évoqué le cas de ta CP. Oui, Amina. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrée ? Bon, Jolie Amina, franchement, c'est pas moi. Je suis partie vers elle. Mais pourquoi on l'appelle Jolie Amina ? C'est son nom. C'est son nom. C'est son vrai, vrai nom. Moi, elle s'appelle Abigail. OK. Mais les gens l'appellent Jolie Amina. Elle peut te voir dessus. Elle va te faire à tout. Tu es son mari, tout et tout. Elle est très caline. Elle est très... Elle donne beaucoup de bébés. Mais comment vous vous mettez en relation ? Puisque c'est pas toi qui est allée vers elle. Non, c'est pas moi. Un matin, j'étais au marché comme ça. Je suis partie payer au Belgique. Maintenant, ma vieille a dit tantille, il faut payer aussi pour moi. Il n'y avait seulement que deux ans. Il a fini de faire marcher. Il voulait payer au Belgique pour aller mettre dans sauce. Donc, il n'est pas pour ça à moi, en tout cas. Il a payé pour elle et puis elle est partie. Le lendemain, maintenant, elle est passée à sa tante. Elle a dit à sa tante que voici ma maman. Voici ma maman. Deuxièmement, sa tante mettait en m'approche. Il a fait quoi pour elle ? Il a dit, il n'y a rien fait que c'est au Belgique, deux ans, il a payé pour elle. Et puis elle a commencé maintenant. Le matin, maintenant, elle vient au magasin là-bas. On fait tout ensemble. On mange ensemble. Même tout dernièrement, la mère est allée prendre la tante. La personne est décembre. Ils sont venus au magasin. Elle a dit à sa tante que voici ma maman, tout et tout. C'est comme ça, c'est pas ça. Mais ce que je vais dire, moi, c'est un conseil que je te donne. Ton manager, c'est ton mari ou même ton gars ou même ton copain. C'est tout ça, ça ne vous l'aura pas. Mais les cacher là. Il va falloir que vous allez sur une base où tu as son pourcentage de la pourcentage. Parce que vous n'êtes pas mariée. J'aimerais que ce soit beaucoup plus professionnel. Voilà, celui prend tout. Le jour où vous n'êtes plus ensemble, tu fais comme ça. Mais il ne peut pas prendre tout. Bon, je prends un exemple que ce n'est pas mon mari que c'est quelqu'un de deux. Il faut se faire lui donner l'argent. Et puis toi, tu prends pour toi. Mais si il y a un cacher de 600 000, toi, tu prends combien ton mari et ton mari, il prend combien ? Lui au moins, il n'a pas pris entre nous. Si je prends mon argent, il arrive là-bas et il dit tiens 1 000 francs ou bien 2 000 là, il prend. Ah, c'est toi qui le gère. Non, c'est 600 000, tu peux lui donner le sexe. C'est le mariage de parler. Après, on est mené de scandaliser là. Moi, je ne sais pas. C'est le mariage de parler. Donc, c'est toi qui gère ton manager, c'est un gigolo. Non, c'est pas... Pourquoi un gigolo ? Lui, il travaille. Mais c'est toi qui lui donnes l'argent, non ? Non. Ton travail de TikTok, là, c'est ça que tu prends pour lui donner ? Il ne m'efforce pas de donner. Souvent, mais il lui donne mieux, il refuse. Il refuse. Voilà, tu connais le garçon, c'est pas tout le monde. Est-ce qu'il a orgueillé ? Orgueillé, là, c'est... Est-ce qu'il a honte ? Il n'aime pas faire certaines choses ? Est-ce qu'il est fier de lui ? Oui, il est fier de lui. Alors, on parlait... Au commencement de Oura, là, lui, il avait beaucoup honte. D'accord. Il avait beaucoup honte. Et là, ça va mieux. Quand il fait les vidéos comme ça, il vient, il parle, parle sur moi. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais après, il a vu que, bon, c'est ce que je veux faire, jure beaucoup dedans. Donc, lui, mettez... Donc, tout ton argent, là, c'est pour toi. C'est mon argent, hein ? Ce que tu veux lui donner, tu donnes. Oura, Oura, tu sais quoi ? Un bon garçon, c'est celui qui encourage sa femme dans ce qu'elle fait. Et je pense que c'est un bon garçon. On parlait tout à l'heure de son amie, Amina, jolie Amina, qui aime beaucoup danser. Elle aime beaucoup danser. Elle s'est dansée, hein ? Elle adore ça. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Et je pense que moi, j'ai trouvé ma star, hein ? Je pense que joli Amina... C'était où, ça ? Ça se passait où ? C'était au magasin. D'accord. C'est ma voix qui est en bas, là. C'est pas tout de même qui l'encouragait. Le manager, en fait, tu as ton manager et elle aussi, tu as son manager. Elle a quel âge, à peu près ? Elle a quel âge ? Elle a 17 ans maintenant. On voit que vous êtes très lié. Quand tu sors, elle t'accompagne, quand tu pars à des émotions. Tout dernièrement, je suis allée tourner le clip, lui qui chante, le son est rentré dans mon corps. Abommer l'éléphant. Elle n'est pas partie. Quand elle a vu le vide, elle a pleuré même. Elle dit, elle est laissée partie. Mais franchement, quand on soit, elle me fatigue beaucoup. Mais ça, là, si tu n'es pas quelqu'un, tu réfléchis, tu vas la frapper. C'est pas de sa faute. Effectivement, tu parlais d'abommer l'éléphant, tu as fait un clip. On a les extraits de ce clip et on va se regarder ça ensemble. Donnez l'argent des centaines de notre Véronique Poua. Il n'a pas tué quelqu'un avant de te faire toi. Il n'a pas envoyé ce soir avant de te faire toi-ci. Tu peux me créer un problème. Je ne suis jamais pas ça. Merci. La police, du tout de nage. C'est lui qui a été en contact avec toi. Il t'a demandé de participer. Oui, c'est lui qui m'a appelé. Combien tu prends comme ça pour un clip ? Bon... Ça, c'est le maladeur qui discute le prix. Non, moi, souvent, je suis devant. Ah, souvent, tu as l'argent. Souvent, il faut voir clair. Ah, donc, tu n'as même pas confiance à ton mari. C'est son business. Non, il faut laisser faire des confiants. Finalement, il n'a pas confiance. On ne sait plus que loin, pour un bro-broin. Il faut laisser faire des confiants. Il ne faut pas faire des confiants. Donc, peut-être, il doit avoir pour moi, là, là. Donc, il dit, moi, il veut combien ? Et moi, il dit, dès là, là, il veut prendre 300 000. Alors ? Il crie, crie, là, ça fatigue, gojou. Je suis d'accord. C'est pas facile. Ah, là, là, donc, eux, maintenant, ils ont commencé à négocier. Que pardon, faut diminuer, que tout le monde. Il dit, toi, tu veux me donner combien ? Elle dit, elle va me donner 150 000. Je lui dis, c'est quoi on fait, là ? Elle a qu'à faire 200 000, il est venu, en même temps. Ah, tu négocies bien, quoi. Une businesswoman. D'accord. Et ça fait. Dans ça, maintenant, ils m'ont appelé. On dit, si on finit, tu vas donner tout. On peut finir, et puis, ils vont appliquer gamme. Pour dire non que, il a été donné tant. Il a fini, je suis obligé d'accepter. Il dit, non, que il vienne l'avance. Donc, elle m'a fait déposer 150 000. Et puis, il a accepté, je suis arrivée. Oui, on sent tout de suite, là, qu'elle sait ce qu'elle veut. Voilà, elle sait discuter les marchés. Elle sait où elle va. Et ça, c'est très, très important. Parlons d'argent. Récemment, on a vu sur les réseaux sociaux, sur ta page, tu as fait un poste où tu disais, celui qui ne mise pas, il ne gagne pas. Ça veut dire quoi ? Ah oui. Mais il y a d'autres qui ne veulent pas. Bon, je prends un exemple comme ça. Comme on dit, je suis Véronique, beaucoup d'hommes me su. Tu me suis là, moi, il ne me lève pas. Quand la vidéo est fait, là, il est réfléchi. Descuit, il peut être couché, puis il a dit quelque chose. Il sait que bon, ça, là, si il me suit TikTok, ça va prendre. Toi, tu es là, quand je suis Véronique, Oura, tu vas venir, la mère, toujours, non. La mère, toujours, non ? Mais pendant les vidéos, il arrive par moments quand on te demande des vidéos nues ? Non, ça, seulement, ils ne m'ont pas encore démarré. S'ils ont démarré, ils vont te mettre nues avant qu'elle fasse. Ah, une première vidéo, là, je ne me suis pas déshabillée. Toi, tu as télévée pour... Mais ça dépend du montant qu'on te propose, peut-être. En ce moment, ça marche. En ce moment, ça marche. S'il y a l'argent ? S'il y a l'argent, il ne peut pas faire, mais c'est ce qu'il veut dire. En ce moment, ça marche pour toi. Ton business est bien calé et tout. Au village, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Non, en tout cas, au village, il n'y a plus de famille là-bas. C'est la vieille avec mes enfants, avec le petit frère de mon père. En tout cas, eux aussi, là, ils prient pour moi. Ils prient pour moi. Hier, comme ça, il y a eu à cause de la vie, à cause des enfants. En tout cas, hier, on a regardé tes vidéos, tout et tout. En tout cas, c'est chic, on prie pour toi. D'ici, Dieu va venir nous chercher là. C'est ce que tu cherches, tu dois avoir d'âme. En tout cas, ils m'encouraient. Tu viens de quel village, précisément ? Il vient de Niamtchè Konankoro. Après les vidéos, il y a l'avenir aussi qu'il faut préparer. Tu disais que tu veux ressembler à Emma l'Ouest. Mais qu'est-ce que tu veux faire concrètement ? Est-ce que tu veux ouvrir un plus grand salon de coiffure ? Plus que ça, même. Il faut pas poser question, mais je dois pas accorder ça, même. Alors, là, même. Je suis en train de coller, coller l'argent, même, pour faire bien, même. Bien arranger ou bien chercher un autre salon de coiffure au quartier, même. Ou tout le temps, je suis là, bien grand, là. Au quartier Ayopougon ? Oui. Tu comptes pas retourner à Niamtchè Konankoro ? C'est mon village, ça, c'est sûr. Mais aller dans les villages, tu peux pas aller de potentiel. Il dépendait plus de 500 000 dans un salon. Et puis, par jour, tu vas avoir 200. Dans ce cas, ils travaillent pas pour devenir mouton. Tu as pensé la main combien de fois depuis que tu es revenu ? Après avoir nettoyé la tombe de papier, tu retournes très souvent. En dehors de Emma l'Ouest, comme influenceuse, quelles sont les influenceuses que tu côtoies plus ou moins ? Ou à qui tu veux ressembler au-delà de Emma l'Ouest ? Je suis avec Appa. Appa Emma l'Ouest. Appa Emma. En tout cas... Il y a Lolo Beauté, il y a Aya Robert. Non, ils sont là, ils aiment un jour. Moi aussi, là. Tu as la fille de Mabio ? Voilà, Mabio, même. Si mon nom n'est mon pêche, je pourrais m'aider. Mabio aussi, c'est une femme qui lui plaît beaucoup. Oui, il lui plaît beaucoup. Il y a eu un accident, là, elle a fait pour mes soins. Qu'est-ce que ça ? Mabio. Et comment ça s'est passé ? Comment vous vous êtes rencontrée ? C'est sur Internet ? C'est sur Internet. En tout cas, ça seulement là, c'est pas moi, je suis parti vers elle. Je comptais aller vers Mabio un jour. Mais c'est un matin, il était couché. Et puis, ceux qui sont beaucoup sur les réseaux, mon cousin, tu peux faire direct. Il a dit, hurrah, il faut monter. Il ne sait pas comment je vais rentrer dedans. Donc, maintenant, vers les 18h, quand je suis sorti de la maison, il y a un camarade qui m'appelle. Ah, Mabio, il est en train de faire direct. Il dit, il faut monter. Il a dit, on monte comment ? Il dit, comme je suis un peu loin, s'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, il faut sortir ton téléphone. Donc, je suis sorti dans le couloir, il a croisé un petit, et puis il m'a fait monter. Donc, je suis montée, elle a commencé à m'enlever. Ah, hurrah, là, elle est venue pour gâter. Donc, on a commencé à causer, causer. Elle dit, la nuit, là, tu as mangé. Franchement, il avait mangé, mais il n'était pas trop rassagé. Il dit, c'est Mabio. Elle dit, en tout cas, nous, je suis couché là-même, il est faim. Mais elle dit, tu veux manger, quoi ? Elle dit, demi-poulet, c'est ça, il a envie de manger. Et puis, elle m'a fait défaut 40 millions. Elle dit d'aller manger, ça. 40 millions pour manger, demi-poulet ? Oui, c'est ce qu'elle m'a envoyé. Et après ça, vous vous êtes revu ? Oui, son anniversaire, même, elle m'a envoyé cadre d'invitation, tout ça. Mais les 40 millions, là, le manadier a pris, quoi ? Ah, bon, ça, c'est une bonne question. Oui, c'est lui qui a dit, non, elle voulait manger. Mais généralement, sur les réseaux sociaux... Donc, il y a un problème avec le monsieur, là ? Sur les réseaux sociaux... Comme tu ne se potasses pas avec lui en tant qu'il est. Non, il ne lui a rien donné. Ça, c'était son cadeau pour son poulet. Sur les réseaux sociaux, quand tu as de la cote, généralement, tout le monde s'agrippe un peu. Tout le monde veut être ami avec toi. Comment tu sais que là, c'est une amitié ou c'est un amour désintéressé ? Pour Mabio, là. Donc, pour elle, un peu, un peu, il a su qu'elle était dans son cœur. Comment tu as su ça ? C'est pas l'épreuve. Par exemple, souvent, on dit que c'est quand il y a un problème que tu vois ceux qui t'aiment. Même jour, il y a eu un accident, mon pied est rentré d'enfer. Là, là, il ne sait pas qui avait appelé. Donc, il a parlé où ils étaient très mécinapés en cage. Il a dit, donc, à faire vidéo, il a envoyé à Mabio. Dès qu'ils ont balancé la main, c'est immédiat. Il a dit, elle était occupée, mais maintenant, elle a pris sa voiture, elle est venue. Il a dit, elle ne pouvait pas rentrer à l'APM, mais elle a appelé. Puis, elle m'a donné 200 millions, puis elle s'est retournée. À côté de Mabio, il y a aussi d'autres personnes qui t'aiment bien, comme le président Extrator. C'était là lors de ton anniversaire. Bon, lui seulement, là, ce n'est pas lui qui est venu vers moi. Voilà, moi-même, il est rêvé à le voir. Tout le monde parle de lui. Il a dit, le monsieur Amensekie, c'était un vieux père même. D'un jour, dès mon anniversaire, maintenant, il a fait une petite vidéo, et puis il a dit son nom. Que même, ma soirée, si le père présent peut être là. Et puis, en tout cas, il est venu, il est venu, il m'a fait plaisir. Parlons de cet anniversaire-là, effectivement, il y a eu du monde. Il y a Mabio qui est venu, il y a le président Extrator qui est venu. Vraiment, la télévision a été allumée. Hourra, à cet anniversaire-là. Quand tu as fait le point, après. Ça, là, encore, il y a eu 10 ans. En tout cas, toutes ces questions nous emmènent à nous poser une question. Tu as réussi à rencontrer une personne comme Mabio, que tu aimes bien, président Extrator, qui a un nom qui résonne dans le coupé décalé. Et d'autres, non, encore, tu as réussi à être dans le clip d'Ambommer l'éléphant. Que pensez-vous de la force des réseaux sociaux, mesdames, messieurs ? Bésiré ? Je pense que, déjà, pour les réseaux sociaux, la force des réseaux sociaux, c'est quelque chose, d'abord, de palpable. Parce qu'aujourd'hui, même les artistes, pour la promotion de leurs chansons, ils sont obligés forcément de passer par les réseaux sociaux. Et même pour des artistes, je prends le cas de Maté, une chanson, Ami Hachi, qui est sortie il y a très, très longtemps. Mais TikTok a redonné une seconde vie à cette chanson. Et il y a eu plusieurs remixes sur cette chanson. Il y a aussi des trends, des tendances et tout. Et aussi, il faut dire aussi qu'à travers les réseaux sociaux, les artistes passent aussi par des influenceurs pour communiquer en ce qui concerne leur musique. Donc, c'est un canal très puissant pour communiquer, pour véhiculer des messages. Et aussi, c'est pourquoi il y a dans certains pays où TikTok est banni, notamment le Sénégal, la Somalie, le Kenya, parce qu'ils font vraiment très attention, parce qu'il y a certains contenus qui transmettent des messages négatifs envers la jeunesse. Il avait été même banni au moment en Chine. Oui, même aux États-Unis, il y a eu pas mal de complications, mais les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Dire en fait qu'aujourd'hui, la force des réseaux sociaux est indéniable, c'est quelque chose de palpable. Désiré, Hervé, Marie-Dominique, qu'est-ce que vous pensez de la vie de Désiré ? Est-ce que la force des réseaux sociaux est tout aussi indéniable, c'est tout aussi palpable ? Oui, c'est indéniable, on ne peut pas se le cacher aujourd'hui. Voici un exemple palpable en face de nous. Oura qui ne savait rien de ce monde-là. Aujourd'hui, elle fait sa vie, elle a réussi à se faire une vie avec les réseaux sociaux. Et il n'y a rien à dire. Les réseaux sociaux, c'est l'avenir, c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut, c'est vrai, mais en même temps, il faut faire attention. Est-ce que derrière, justement, ces beaux yeux ou derrière cette lumière que nous montrent les réseaux sociaux, est-ce qu'il n'y a pas une face cachée, une face obscure ? Il y a forcément une face cachée. Ici, on parle d'une force indéniable, ça veut dire qu'il faut faire attention. Parce qu'en même temps, tu peux être superstar avec les réseaux sociaux, en même temps, tu peux détruire toute une vie avec toujours les réseaux sociaux. Donc, il faut faire attention. Très attention. Oui, Marie-Dominique. Je pense qu'ils ont tous les deux raisons. Moi, j'ai envie de souligner un peu plus cette face cachée-là, dont on ne parle pas, mais c'est ce qui revient assez souvent. Aujourd'hui, force est de constater que les jeunes ne font plus d'efforts. On se dit, oui, de toute façon, il y a une telle personne qui est de l'Instagram, grâce aux réseaux sociaux, donc je vais faire pareil. Les jeunes filles, quand vous allez sur TikTok, toutes les vidéos, même des chansons chrétiennes, parfois, vous voyez que des filles se retournent. Il faut qu'on voit leur courbe et tout. Donc, il y a cette culture-là qu'on est en train de se donner, de ne pas faire d'efforts, qu'on peut tout réussir n'importe comment. Et on voit aussi tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On se rappelle de cette jeune fille dont les vidéos ont été postées sur les réseaux sociaux et dont le petit ami s'est finalement suicidé. Parce qu'il y a eu une plainte. Tout est parti des réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand tu as envie de faire du mal à quelqu'un, tu te dis, je vais poster ces vidéos compromettantes sur les réseaux sociaux. Surtout que dans son cas, elle a 129 000 abonnés. Elle a près de 2 millions de vues quand même sur TikTok. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme. Elle a eu la chance d'avoir des personnes qui l'aiment, qui l'encadrent, qui lui offrent des petits cadeaux. Mais en même temps, il y a des personnes qui ne l'aiment pas, qui attendent qu'elle fasse une petite erreur pour publier tout ça sur les réseaux sociaux. Effectivement. C'est très dangereux aussi. Merci. Je pense que les réseaux sociaux ont donné la force aux personnes qui ont joué à l'école. La prévoire, elle n'est pas là à l'école. Elle fait boum sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est une force, mais la plupart des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui arrivent à exploser, c'est des gens qui ont joué à l'école. Je crois que c'est une force de toute façon. Tu penses ? Voici la preuve. Non, je ne suis pas d'avis. Bon, d'accord. Ça se discute. Tu n'as pas d'avis, vas-y. Non, je ne suis pas d'avis. On ne peut pas dire que tous ceux qui ont explosé sur les réseaux sociaux ne sont pas partis à l'école. Ils sont partis, mais ils ont échoué. Oura, qu'est-ce que tu penses de tout ceci ? De tout ce qui a été dit ? En tout cas, tout est juste à mon côté. Sur les réseaux, c'est ce qu'elle dit toujours. Si tu n'es pas fort ou bien forte, tu ne peux pas aller là-bas. Nakonda dit que si tu n'es pas forte ou fort, tu ne peux pas aller là-bas. Tu ne peux pas aller là-bas. Oui, ils ont besoin d'être plus de temps. Il n'a pas fréquenté, mais il y a d'autres qui n'ont pas fréquenté. Ce que Hervé disait. Moi, je n'ai pas fréquenté, mais ils travaillent avec la tête. Ça n'est pas payé de ne pas fréquenter. Qu'est-ce qu'il me prend à manger, il met dans mes narines. Ça, c'est possible. C'est dans ma bouche. Est-ce que tu t'es fait des ennemis parce que je suis sur les réseaux sociaux ? Pour le moment, non. Mes amis sont toujours mes amis. Ils sont toujours avec moi. Même s'il y a quelque chose, on ne me montre pas pour le moment. Tu as beaucoup plus d'amis. Non, moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Le coiffeur avec une camarade seulement. C'est tout. C'est son mari. Alors, c'est quoi le commentaire négatif que tu as vu sur toi qui t'a vraiment touché jusqu'à ce moment ? Bon, quand il a fait le vidéo, il a mis au jour de son anniversaire et puis il a posté, il y a une fille qui avait mis dans les commentaires que si il ne croisait pas à un moment bio, peut-être qu'il n'allait plus manger, tout et tout. Avant, il ne la connaissait pas, il ne mangeait. Même s'il ne mangeait pas les vrais trucs, mais il mangeait quand même. Donc là, ça m'a touchée, mais il est réfléchi. Jusqu'à si je donnais mon téléphone à quelqu'un de répondre à ça. À moi, il allait me dire mieux. Est-ce que j'ai eu envie d'abandonner un jour, de dire je ne fais plus à cause des commentaires ? Non, ce n'est pas encore venu dans ma tête. Ce n'est pas encore venu dans sa tête. D'accord. Pour l'instant, il y a une rubrique qui est là, qui nous attend, c'est Vérité par l'image. Alors, Aura Véronique, on va te présenter des images des personnes que tu connais, forcément. Et on va te demander ce que tu penses de ces personnes-là, si tu as un mot à leur dire. Lolo Beauté. C'est quoi ce sourire et ce soupir ? Il y a beaucoup à dire, on dirait. Non. Est-ce que tu peux marcher avec Lolo Beauté ? Non, il ne peut pas marcher avec elle. Pourquoi ? Elle insuite trop mal. Ces injures-là, ça ne me plaît pas. Elle peut te prendre pendant des années, c'est une femme, elle peut te prendre, elle va rentrer en bas de toi pour sortir ça. Quand c'est comme ça, là, c'est pas bon, il ne peut pas marcher avec elle. Tu as déjà eu affaire à elle ? Non, il n'a jamais eu affaire à elle, mais il la suivait avant. Et tu ne la suis plus ? Tu ne t'es désabonné ? Oui, je ne la suis plus. Par exemple, il n'y a pas un qui me plaît, tout un jour, elle peut se lever le matin, par exemple, ils t'ont dit bonjour, tu n'as pas compris, tu as commencé à insulter les gens. Donc, il y a les trucs, ils ne me mettent pas dedans. Mais est-ce qu'avant de t'abonner à sa page, elle ne faisait pas tout ceci ? Elle faisait ça, mais moi-même, elle me suis abonnée à elle, mais sans me rendre compte même. D'accord. C'est un moment donné, il a vu qu'elle met ce truc, elle voit dedans, elle voit dedans. Donc, après ça, il a donné mon téléphone à quelqu'un, il me l'a enlevé. Donc, tu ne la suis plus. Prochaine image, le général, Makoso, Camille. Même exercice, qu'est-ce que tu penses de lui ? Bon, le père Makoso, il me plaît beaucoup. À lui, il te plaît ? Oui, il me plaît. Souvent, il insulte les gens. Mais beaucoup, ce qu'il dit dedans, tout est juste. Lui, il ne peut pas s'élever comme ça pour insuter quelqu'un. Je prends un exemple, la petite fille, ils ont frappé au Congo, si c'est Oua. Voilà, il a tellement bien parlé que moi-même, il y a eu force même de placer mon téléphone, de faire direct sur ça. Tu es en train de frapper quelqu'un, la petite fille te dit « Suivez, me fais belle pour aller à l'église. » Même si tu ne réfléchis pas, quand tu prends à manger, tu ne mets pas dans ta bouche. Tu dois comprendre la petite fille. Makoso, là, c'est un marmaillère. C'est lui, tu aimes donc tant que tu aimes les marmaillères, les personnes qui sont gausses. Marmaillère, ça veut dire quoi ? Makoso n'a pas... Il travaille, non ? En plus, c'est le frère de l'eau, la beauté que tu n'apprécie pas forcément. Ce n'est pas forcément que quand il n'aime pas l'eau, la beauté, il a détesté son frère. D'accord. Ce qu'il y a dans ma tête, c'est ce qu'il dit. Mais il a marmaillère. Ah, là, ce n'est pas mon problème. Marmaillère, là, même si on me demande fond, ça veut dire quoi, il ne comprend pas. Donc là, ce n'est pas mon problème. D'accord. Mais il me plaît. Saga me plaît. Ok. Prochaine image, une image qui sera beaucoup appréciée par quelqu'un sur ce plateau. MK Secrète. Est-ce que tu la connais ? Non, je ne la connais pas. D'accord. Elle est aussi, elle est influenceuse. Elle influenceuse, elle se prononce aussi sur l'actualité. En fait, elle, c'est la plus belle influenceuse. Ah bon ? Oui. Ah. Je ne la connais pas. En tout cas. Mais Oura aussi est belle, Anaconda. Anaconda préfère MK Secrète. Parmi les influenceuses, c'est la plus belle. D'accord. Tu ne la connais pas ? Non. D'accord. Ok. J'espère que d'ici jusqu'à la fin de la semaine ou peut-être jusqu'à demain même, elle te connaîtra. Peut-être qu'elle, elle te connaît, tu ne sais pas. Voilà. Comme beaucoup d'hommes me connaissent. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup. C'était Vérité par l'image. Merci beaucoup. Merci Oura, Veone. On passe à la prochaine rubrique de cette émission qui est tout aussi attendue face à Anaconda. Véronique, ça va ? Ça va. Excuse-moi, c'est quoi le nom de ton mari ? Tu as fait ce papier. Non, je le demande. Son nom, ça a Boubaka, mais il était... Mais du manager, comment il devient l'homme qui t'enceinte ? Ah, il était mon mari avant qu'il n'y allait d'un star. Je ne sais pas, je suis star au Dieu qui a dit qu'il ne fait plus de bonheur. Ah non, à la base, il était ton mari. Oui, c'était mon mari. Et puis le d'un manager. Oui. Ah, ok, on comprend mieux. Mais tu penses que la place d'une villageoise, c'est sur les réseaux sociaux ? Si ça n'est pas sur les réseaux, que Dieu dit que c'est là-bas, il doit y avoir pour moi, il va me mettre là-bas. Mais quand tu quittais dans ton village d'hôpital, c'était tes enfants, ton objectif à Bidjan, c'était quoi ? C'était pour travailler. Travailler ? Tu avais une idée du genre de travail que tu voulais faire ? Oui. C'était quel travail ? C'était la coiffure. La coiffure. Et du coup, tu te retrouves sur les réseaux sociaux. Oui. D'accord. Tu comptes continuer faire ça comme un travail d'avenir mais un jour arrêté ? Les deux, l'argent, 13 ou bien ce qu'il fait là. Non, ce qu'il te donne l'argent, c'est moi, c'est les réseaux sociaux. En tout cas, pour le moment, il ne compte pas arrêter. Il travaille là, ce qu'il fait là-bas, c'est l'argent qu'il cherche. Sur les réseaux aussi, il gagne l'argent. Donc là, seulement là. Tu ne comptes pas arrêter ? Non. D'accord. Tu penses que tes enfants seront fiers de toi quand ils te feront sur les réseaux sociaux en train de faire les histoires dormi debout là ? Non, mais moi-même, ils ne fais pas ça. Moi, mes enfants sont fiers de mon père. On sait que sa bouche est sale. Mais depuis, elle est sur les réseaux, elle n'a jamais insulté quelqu'un. C'est quoi, bouche sale ? Ah, il y a d'autres comme ça. Je disais que dans les commentaires, on m'a insulté mais il n'a jamais placé mon téléphone pour répondre à quelqu'un. Ça, là, c'est pas que ta bouche est sale que tu vas regarder avec quelqu'un pour l'inciter. D'accord. C'est un plaisir pour moi de parler avec toi et de te connaître aussi également. Merci. Merci beaucoup, Oura. Merci à toi. Ouais. Merci beaucoup, Anaconda. Merci à Oura Véronique. Mais Oura Véronique, depuis tout à l'heure, Anaconda n'arrête pas de dire que tu n'es pas allée à l'école, tu n'es pas allée à l'école. On dirait que je vais me mettre à l'école, le monsieur, là. Et à partir aussi, tu m'émens, là. Ça ne te gêne pas quand on te le dit, hein? Non. Ça ne te gêne pas, du tout. Ça ne me gêne pas. Ouais, ça va. C'est bon? Bien sorti, ouais. À la santé. Anaconda a dû se retirer pour des soucis de santé. Donc, tout ce qu'on lui souhaite, c'est un prompt rétablissement, plein de good vibes et puis on espère qu'il nous reviendra très en forme pour un autre face à Anaconda parce qu'on a besoin de lui ici. Porte-toi bien, champion. On t'attend ici. Alors, les amis, on va continuer cette émission malgré tout. Hourra, Véronique est notre invitée sur ce plateau. C'est une TikTokeuse qui a près de 129 000 abonnés et 2 millions de vues sur la plateforme TikTok. Aujourd'hui, quels sont tes projets? Bon, aujourd'hui, ce que je veux, en tout cas, je vais faire rentrer un peu, un peu. D'un compte à faire moi-même, mon propre magasin. OK. Faire un compte moi-même, mon magasin, bien déposé, tourne-toi au réseau, là, ça laisse un matin. Un matin, tu vas faire vidéo, même ceux qui t'aiment, c'est eux-mêmes qui vont venir gâter. Donc là, là, c'est ça. Déségalité au début de l'émission, c'est le game. Alors, dès le départ, c'est vrai, on l'a signifié au début de cette émission, c'est vrai que tu n'es pas partie à l'école. Mais maintenant, tu as la notoriété, tu gagnes beaucoup d'argent. Je pense pas que ça serait l'occasion de te faire former pour ne serait-ce apprendre à lire et à écrire puisque maintenant, tu es célèbre. Oui, je peux bien faire ça. Il y a déjà fait les cours de ça, la 7 André, là. On dit, il y a cours du soir, là-bas. Oui, les cours pour adultes. Je suis déjà parti, là-bas, tout et tout. Tu as quel niveau en ce moment ? Il n'est arrivé à quel niveau, quoi, avant d'arrêter le... Oui. CP2. Et là, les cours que tu suis, tu as quel niveau ? Bon, je reprends CP1. Tu reprends ? Ah, OK, tu reprends complètement. C'est là, il y a longtemps. D'accord. La coiffure aussi, tu as dit que tu as appris sur le tas. Est-ce que tu veux te faire former ? Oui, bien, bien, même. Je veux me faire former, bien, bien, même. Ou essayer d'arrêter, même quand je fais les coiffures, même, tout le monde achète des pots, là. C'est ce qu'il veut faire. Est-ce qu'aujourd'hui, Ora Véonique se considère comme une star ? Non. Mais pourquoi tu souris comme ça ? Genre, c'est compondé comme un... Oui, oui, avec tout ce qui va. Pas forcément. Quand tu sors, tu vois que tout le monde t'appelle. Oui, ça, seulement. Quand il est soir, tout dernièrement, il y a une femme, bon, on dit son nom aussi, mais c'est son nom. Tu as oublié. Voilà, c'est une femme même. Elle a l'argent même. Elle était dans sa caisse qu'elle m'a vu passer. Elle est partie garer et puis elle est descendue, elle est venue vers moi. Elle dit, c'est ça, c'est ça sur les réseaux, tout ce qui est fait. Comment tu t'es sentie ? Ah, je me sentais. Bon, je ne croyais pas que c'était... Elle était en face de moi, en tout cas. Bon, quand la fille m'a donné l'argent, elle a pris mon numéro, il est pris pour elle. L'on cause même, bien, bien, bien. André, il y a beaucoup d'argent dans ce truc. Oui, non. Elle n'arrête pas de dire l'argent, on fait des dépôts. On se lance dès demain. S'il vous plaît, prenez-moi avec vous aussi. On me voit de l'argent, tu es beaucoup portée sur l'argent. Tu aimes l'argent, hein ? Aïe, mais l'argent, la fille déteste, là. Non, non, quand je dis que tu aimes l'argent, ce n'est pas dans le sens où tout le monde, l'argent, c'est un besoin, tout le monde en a besoin. Est-ce que Oura Vérodic a un amour spécifique pour l'argent ? Est-ce que tu es prête à tout pour avoir... Tout pour avoir l'argent ? Ah, oui, à faire de l'argent, là. Bon, il y a les trucs qu'elle ne peut pas faire à cause de l'argent. Désuite, quelqu'un va me dire qu'elle te donnait 2 millions, colo, colo, conseil, veux que tu te déshabilles, tu fais une vidéo pour m'envoyer, t'envoyer. Là, il ne peut pas faire. Mais pour dire, non, qu'il faut te mettre sur les réseaux, tu vas faire les trucs qui font rire. Tu peux créer les trucs, même tout le monde s'arrête de passer de toi et puis elle t'envoie, là, il peut me mettre dedans. Donc, ça, seulement. C'est facile, c'est normal. C'est normal, il suffit de gagner son argent. Voilà. Et si quelqu'un te dit, moi, je veux que tu laisses ton mari, ton chéri pour venir avec moi je t'offre une voiture. C'est le fond, hein. Non, c'est que la personne... Aïe, à quoi le matériel ? Tiens, le garçon, la maman. Il y a des films comme ça. D'accord. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'aujourd'hui, les cachets sont 200 000, 300 000. Il va arriver où les cachets vont monter. Est-ce que tu veux exiger encore plus, aller beaucoup plus haut ? Aïe. Tu pourrais exiger 1 million comme ça ou 2 millions pour... Oui, il y a peu. Pour apparaître dans un clip ? Oui. D'accord. Aujourd'hui, tu as combien d'enfants ? 3 enfants, hein, bientôt ? 1, 2, 3. Bientôt le 3. 2 sur 1 garçon. Tu comptes faire combien d'enfants ? Bon, 4 comme ça. Et tu t'arrêtes ? Oui. Et tu n'en fais plus ? Non. C'est vrai ? Oui. Et tu continues sur les réseaux. Pourquoi tu souris, Marie-Dominique ? Oh, tu veux arrêter. En si bon chemin. Non, l'argent, là. C'est vraiment que c'est le Dieu qui donne. Parce que quand elle venait, elle disait qu'elle voulait plus à l'enfant. On va réfléchir, on va s'asseoir. Après, souvent, tu vas... Ma vie. En tout cas, je n'ai pas encore réussi bien, mais Dieu m'a donné un peu. Ça seulement, il ne peut pas mentir. Depuis tout à l'heure, tu parles de Dieu, de Dieu. Est-ce que tu as une relation particulière avec Dieu ? Oui, j'ai pris. J'ai pris bien. J'étais dans le choral, même. Ah, quand même ! Ça veut dire que tu es une bonne chanteuse. À tout maudit, oui, si. À tout maudit, j'étais dedans. Même quand je suis venu, j'étais dedans un peu, mais après, là. Tu peux nous chanter quelque chose. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Ah, vas-y. Non, attends, qu'est-ce qui s'est passé après ? Avant de chanter, moi, je veux savoir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, il n'y avait rien le dimanche comme ça pour aller à l'église. Moi, je me disais, tu as dit, ok, c'était un problème pour moi. Le diable. Non, il est pris à la maison. Mais le dimanche, le jeu, il sait qu'il n'y a pas... Ah, papa, pardon. Il commence à parler un peu. Puis bon. Tu t'as dit, comment ? Tu n'avais pas de moyens de... L'église, c'était à côté de ta maison ? Non, c'était pas... Ah, c'était un moyen de transport, donc tu n'avais pas de l'argent pour aller à l'église. C'était pas de transport même, mais quand il me réveille comme ça, là, pour m'habiller sur moi, pour dire, ah, à l'église, c'était un problème. La paresse. Voilà, juste quand il y a un monsieur même qui a vu quelque chose sur moi, il est venu vers moi, il a commencé à me parler, donc... Il a vu quoi ? Non, il dit, donc, il y a beaucoup d'attaques, en tout cas. Voilà, tous ceux qui... Moi, même dans mon cœur, là, il me déteste beaucoup, même. Mais il ne va pas dire non de quelqu'un. Donc, ça fait que, bon, il y a les trucs, mais il fait même, il n'arrive pas à faire, donc... Donc, pour le moment, là, il m'est venu dans l'église, là-bas, évangélique, et il m'enveille, il prie. Quand il finit, je rentre à la maison. D'accord. Tu es beaucoup... Enfin, je ne vais pas dire que tu es beaucoup. Tu as grandi au village. Oui, il a fait tout au village. Tu es beaucoup axé, ou tu es beaucoup concentré sur tout ce qui est coutume dans ton village, non ? Tu suis tout ça. La coutume, la culture. Tu as dit à faire, Zamo ? Non. C'est des fétiches, hein ? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Non, il n'a jamais fait. C'est des fétiches. Et même quand le monsieur est venu te voir, il t'a dit qu'il y avait des attaques, tout ça. Non, il n'a pas cherché à appeler quelqu'un au village. Je ne me suis jamais levé pour dire, je ne peux pas être transformé, pour aller chez quelqu'un. Il ne va être telle personne qui veut me faire du mal. Non. Même quand il y a eu un accident, il y a un monsieur qui était au village qui m'a appelé de venir me faire laver. Je lui ai dit, je ne peux pas venir. Il aussi, tu avais vu sur le mensonge. Oui. Il m'a vu, mais c'est un papa, mais lui, il lave les gens là-bas. Il y a son numéro, mais mon corps, souvent, il envoie l'argent. Donc, quand il y a eu un accident, il m'a appelé, que ça, ce n'est pas simple. Je ne suis pas tombé. C'est-à-dire qu'il a porté ma perruque au marazin, il t'a arrêté au balcon, comme ça. Et puis, mon pied est rentré dans l'escalier, là. Donc, il y avait des petits blessures en haut, il s'est dit que c'était ça. Donc, après, les gens ont commencé à crier, mais ils regardent en bas, au pied, la main, ils m'ont acheté même. Même à la paix, ils ont refusé. On dit, on ne peut pas faire ça là-bas. C'est dans la clinique. Puis, on est partis là-bas. Mais après, quand 5 ans s'est arrivé, tu ne t'es pas dit que le vieux avait finalement raison ? Lui qui m'avait appelé, là. Oui, il peut-être dit de faire attention. ce n'était pas dans ma tête offert. D'accord. Souvent, c'est quand il met les trucs comme ça que les idées, c'était foutable. Non, mais il dit, c'était l'argent. Peut-être qu'ils partaient là-même, il y avait des trucs qui allaient changer aussi. C'est ça. Si Dieu a voulu que je ne sois pas parti, c'était peut-être un signe. Exactement. Alors, on a une rubrique dans cette émission qui fait un clin d'œil à la Cannes, à CPPL Cannes. Dans quelques mois seulement, on va accueillir la Cannes en Côte d'Ivoire. Aura. Est-ce que là-bas où tu habites, à Yopougon, tu sens déjà les supporters qui se mettent en marge qui sont là, qui se mettent en rang, qui se réunissent ? Je sens ça bien même. Je sens ça. Les gens portent l'habit de Côte d'Ivoire, les maillots. Oui. Moi, je n'ai pas encore porté. Ils ont pris seulement. L'année, l'autre année, Wadame, il a mis ma tête dessus. Il a resté un peu et il allait mourir. Oh là là. Cette année-là, ils ont pris pour eux. S'ils ont pris, je vais créer. S'ils n'ont pas pris, toi, dans la merde. En même temps, comme on le dit, nous sommes des supporters masos. Voilà. on supporte jusqu'au bout. Dis-moi, Véronique, quel est le joueur des éléphants de Côte d'Ivoire que tu aimes ? Non, parmi les joueurs, c'était Druba, mais à l'heure, lui, il n'est plus là. Mais il y a un encore qui est dedans, il s'appelle, si c'est Kalu. Son nom là, Mère. Alors ? Gradel ? Salomon Kalu ? Kadel Keïta. Non, lui non plus, il ne joue plus. C'est les anciens. Sur les réseaux sociaux, quand on fait des contenus, généralement, on s'adapte à l'actualité. Pour la canne, qu'est-ce que toi, tu prévois de faire ? Est-ce que tu vas changer un peu tes habitudes sur les réseaux, plus parler des éléphants ? Parler d'eux, quoi. Comment tu comptes soutenir les éléphants ? Je vais les soutenir, c'est le même point là. Je ne peux pas aller ailleurs. Aujourd'hui, quand on parle des éléphants, quelle est l'image qui te vient en tête ? Une finale ? Une finale ? En tout cas, il sait qu'on va arriver là-bas. Cette année-là, seulement. Cette année-là, tu y crois ? Je crois. Mais qu'est-ce que tu te fais croire ? Il y a la foi. Quand il est pris là, il est sans ça dedans même pas. Mais pourtant, cette fois-là, tu as quitté. Tu as dit que tu as mis ta tête dessus. L'autre à ma tête, la tête dessus, c'est quitté. Cette année-là, ce n'est pas trop dans ma tête. Mais quand il est dans la main de Dieu, c'est qu'il ressent dans mon corps. Il sait que cette année-là, on va apprendre. On va arriver là-bas. On va prendre. La course va rester en cours divan. Exactement. On ne peut pas te laisser partir sans te poser une question. Il y a deux divas que tout le monde suit, Roselyne, Laio et José. Laquelle des deux tu préfères? Les deux là. Les deux me plaisent. Non, ne dis pas les deux qui plaisent. Ce n'est pas vrai. Il y a forcément une qui te plaît pour tout le monde. Forcément. Non. En tout cas, Roselyne seulement là. Elle est dans mon cas même. Elle me plaît bien. Quand elle chante même quand elle entend sa voix même. Si elle soit très mangée, elle peut laisser manger là même. Donc ça se fait mal. Elle me plaît même. Tu l'as déjà rencontrée? Non. Je ne l'ai jamais rencontrée. C'est tout dernièrement là. Elle a fait une vidéo pour dire non. Sans qu'elle a fait sortie là. La personne qui va faire plus d'abonnés là. Plus de vues là. Plus de vues. Elle va donner 300 000 à la personne. Les gens m'ont appelé tout et tout. C'est aujourd'hui, elle fait pour moi mais elle ne l'est pas envoyée pas. Je vois que beaucoup d'hommes sont là-bas. D'accord. Je pense qu'elle te regarde là. Elle va te contacter bientôt. Elle me plaît bien. Elle te plaît bien. Tu penses qu'elle va recevoir ta vidéo et va rentrer en contact avec toi? Ah, ça est dans la main de Dieu. Ah, c'est dans la main de Dieu. Il y a quelqu'un qui a chanté « C'est dans ta main ». C'est ça exactement. Il y a quelqu'un qui a chanté « C'est dans ta main ». Elle va avoir vidéo, la forcelle va m'appeler. Elle est beaucoup dans mon cœur. C'est ça, elle est beaucoup dans ton cœur. Mais il y a quelqu'un qui est dans notre cœur aussi qui a chanté « C'est dans ta main ». C'est Kérosène. Kérosène. C'est ça, quelque part. Le point où on s'en fait concert là-même. Par l'aide de la culture? Par l'aide de la culture, c'était là-bas. Aujourd'hui, tous les influenceurs et toutes les personnes qu'on connaît de plus en plus sur les réseaux sociaux se mettent à la chanson. Est-ce qu'on va te voir, toi, Oura, qui a déjà fait la chorale et chanté un jour? Chanté là-même. Peut-être qu'elle est quittée ici. Elle est allée fabriquer pour moi. Ah bon? Parlons de fabriquer. Bon, Manandia confirmé. Tu le connais, c'est sûr? Oui, je le connais. Qu'est-ce que tu penses de lui? Je pense bien de lui. C'est quoi son courage? Non, je pense bien de lui. Avec tout ce qui s'est passé là, il ne s'est pas découragé, il s'est donné des dents même. Et puis Dieu lui a montré sa place. Donc, je pense bien de lui, mais ça maniait son comportement. Tout me plaît. Tu écoutes sa musique? Sa musique, justement. Il écoute ça. Ça te plaît? Ça me plaît. Elle aime sa musique. D'accord. Il y a quelques temps, il était à Paris pour un spectacle. Les gens se sont prononcés. C'est-à-dire, sur Internet, beaucoup de personnes se sont prononcées. D'autres n'étaient pas d'accord avec le fait qu'il ne soit pas un artiste confirmé qui puisse se produire dans une grande salle à Paris. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Aïe. En tout cas, il ne pense pas mal de ça. Tu penses qu'il n'est pas confirmé? Si, il l'a confirmé. Il s'est débrouillé un peu sur les réseaux. Si Dieu a fait qu'il est arrivé là-bas, ceux qui pensent mal de lui, et c'est celle-là qui l'a envoyé là-bas. On ne peut pas parler de Manadja sans parler de DJ Congélateur qui lui aussi était au village et qui s'est retrouvé à Abidjan. Non, lui-même, je ne veux pas parler de lui parce que là, il ne sait pas comment il est né. Lui, tu ne l'aimes pas? Il me plaisait, mais tout ce qui s'est passé là, il ne peut plus... Aïe. Même si on dit que tu es bête, comment, comment? Même si tu ne réfléchis pas, mais tu as fabriqué quelque chose qu'il prend, tu as quoi écouter ceux qui veulent gâter un de vous? Moi, c'est quoi les gens n'ont pas dit sur moi? Mes amis, souvent, me demandent, tu apprends qui comme ton Manadja, il a pris un jeûne. En tout cas, il y a un ami qui a été direct à moi, il s'appelle Yvan, c'est lui qui tisse au magasin. D'accord. Il était très... Il m'a fait asseoir en tant qu'une petite soeur pour me dire, tant que tu vas aller chercher quelqu'un ailleurs, ce que tu fais déjà même pour me suivre les réseaux, ton mari regarde, il est content là, il préfère que tu le fasses à soi. Où tu vas passer? Il n'a qu'à te suivre. L'agent reste en famille. D'accord. Oudu, là, tu peux sortir, tu as eu tes 100 000, 50 000, 2 000. Si tu ne lui as pas donné, même si ça va lui faire mal, il ne va pas chercher à te faire du mal. C'est clair. Mais lui, tu vas aller prendre au dehors, tu es sûr qu'ils vont jeter sur toi au moins 500 000, et puis tu vas lui donner au moins 20 000, et puis la personne va accepter. Et puis, ça a arrivé, il n'est pas écouté, il est pris un jeûne comme ça. On est parti dans ma soirée où, comment on dit, il s'appelle comment on dit? Extrator. Extrator, oui. J'étais sur mon 300 000 qu'on a fini, protègue de ceux qui gèrent quand ils ont pris leur pourcentage dedans, tout et tout. Quand on est arrivé, il lui a donné, ça restait, en tout cas, ça restait un peu d'argent dans ma main, mais il lui a donné 100 000. Toi, tu n'as rien fait, tu n'as pas dépensé, tu n'as pas cherché un invité pour m'envoyer. Il t'a donné 100 000. C'est devenu discours. Ok. C'est devenu discours, il a envoyé leurs vocales, même que quand tu écoutes, même, ça te fait mal à la tête, au fait. Donc, immédiatement, il a mis ma tête sur mon frère qui m'avait fait asseoir. Donc, je ne lui ai pas dit mais, en tout cas, il m'appelle, il répond, on fait tout ensemble. Ah, oh Dieu, je suis blessé, il veut 2 000, 5 000. Il l'envoie, mais quand il bouge, il ne le fait plus sortir. Quand il sort, il dit, ah, bébé, il faut t'habiller, tu as ma copaille. D'accord, d'accord. Très, très bonne leçon, en tout cas. Merci beaucoup, Oura Véronique, on a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec toi aujourd'hui. Beaucoup de choses avec toi aujourd'hui. Alors, votre dernier mot, les amis, Marie-Dominique, on commence par toi. Je vais faire un coucou à Arsène Gueye qui a eu un an de plus il n'y a pas très, très longtemps. Je suis froide. 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 Je suis froide, Axel. Je suis froide. Je vais faire un coucou à Déborah Akpa et à Jessica Padoneau. Et moi, je vais saluer Paul Arnaud Henda et Nisan, le Maître Boutier. Merci pour tout. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un? Est-ce que tu as envie de faire un coucou à quelqu'un, Oura? C'est pour dire coucou à un moment bio. Ça fait deux jeux, l'an, on ne voit pas. Elle va venir. Après cette émission, ne t'inquiète pas, elle va t'appeler. Disparement Bio, c'est tout? Oui. D'accord. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. C'était un plaisir, plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Moi, j'aimerais faire un coucou à Augustin, et puis un coucou spécial à Anaconda. Je t'en prie. Je te fais plein de bisous et puis j'espère te retrouver demain ici sur ce plateau parce qu'on a des choses à dire, on a des choses à faire aux invités. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne suite des programmes sur la 3. N'oubliez pas, Pepelle K.O.S. tout à l'heure avec Romare Gbeda. A demain. Bisous.